Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. J'espère que votre journée a été bien et que tout s'est bien déroulé. Nous allons comprendre lors de ce premier témoignage pourquoi le vol n'est pas bien. Pourquoi il ne faut jamais prendre ce qui ne vous appartient pas, même si c'est en famille, même si c'est la maison de votre père ou de votre mère. Mes frères et sœurs, demandez toujours avant de prendre quelque chose ou quand cette personne, après, vient réclamer sa chose, si vous l'avez vraiment volé, vous ne le comprendrez pourquoi il faut toujours se confesser ou pourquoi il faut toujours dire la vérité pour éviter les histoires qui peuvent arriver derrière, comme ici. Un jeune homme a volé l'argent de son oncle. Ah, mais son oncle a le voir un mystique et ce mystique a fait quelque chose qui a détruit cette personne. Hé, comment il s'est passé ? Écoutons ça. En fait, ce soir, je viens avec une histoire qui s'est passée chez nous, du côté de Yabasi, ça fait quelques années. Et en racontant cette histoire, je veux attirer l'attention des personnes qui vivent en famille, dans des familles nombreuses. Vous savez, généralement, dans des familles nombreuses, on a tendance à prendre des choses à nos frères, à nos sœurs, à nos tantes. Quand on se dit que, bon, voilà, c'est la famille, c'est tout, on peut gérer ça entre nous, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qui ne se fait pas. En fait, la petite histoire s'est passée il y a quand même beaucoup d'années. C'était un monsieur chez nous qui était agriculteur. Il faisait dans le cacao. Et il a eu à travailler pendant la saison du cacao. Pour ceux qui vivent au village, ils savent très bien. Le cacao, c'est quelque chose que quand tu récoltes, ça te donne beaucoup d'argent et tout. Donc, du coup, le monsieur, il a vendu. Parce qu'à l'époque, il vivait avec sa sœur, avec sa grande sœur. Sa grande sœur ne s'était pas mariée. Donc, du coup, c'est le genre de maman qui a fait beaucoup d'enfants, mais elle n'a pas été mariée. Et comme elle était commissante, Bayam Sename s'est construit une maison et son frère est venu vivre avec elle. Elle avait quatre enfants, deux garçons, deux filles. Et son dernier n'était un garçon. Maintenant, le monsieur en question, qui était le frère de la maman ou de la maison, a vendu le cacao. Et il comptait avec l'argent du cacao s'acheter sa petite parcelle de terrain et penser à se construire pour quitter chez sa sœur. Maintenant, il a vendu le cacao et effectivement, il a eu de l'argent. Puisque à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, on vendait. Quand on vendait le cacao, quand on vendait le cacao, c'était vraiment l'argent pésait. Et avec cet argent, les terrains n'étaient pas trop chers comme maintenant. Il comptait s'acheter son terrain et se construire sa petite maison. Et partir. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il a vendu le cacao. Quand il a vendu son cacao, il est rentré à la maison. Il avait sa chambre à lui. Il a pris son argent. Quand il cachait son argent, son neveu, le dernier-né, était là. Il a vu où son oncle cachait l'argent. Quand son oncle est parti, il est venu par derrière. Il a pris l'argent. Il est parti faire la vie avec l'argent. Son oncle, entre-temps, a trouvé un terrain sur la rue de Yabasi. Il s'est dit, voilà, j'ai trouvé un terrain et je vais pouvoir m'acheter. Il a donc discuté avec le monsieur. Ils ont trouvé un terrain d'entendre. Maintenant, il rentre à la maison pour prendre de l'argent, pour l'acheter le terrain. Il se rend compte qu'il n'y a pas d'argent. Le gars devient fou. Il fouille toute la chambre. Il ne trouve pas l'argent. Il commence à bavader. Il dit, qui a pris mon argent? Personne ne répond. Qui a pris mon argent? Personne ne répond. Sa grande-soeur arrive en soirée. Sa grande-soeur était Bayam-Sélam. Elle rentre. Il explique la situation à sa grande-soeur. Sa grande-soeur demande, est-ce que tu as gardé l'argent dans ta maison? Il dit, oui. La grande-soeur essaye un peu de parler à ses enfants. Tout le monde dit, maman, ce n'est pas moi. Maman, ce n'est pas moi. Maman, ce n'est pas moi. Le gars dans la colère, il ne voit un marabout. Il explique la situation au marabout. Il dit, au marabout, que j'ai gardé l'argent dans ma maison. Avec l'argent, là, je comptais. Parce qu'à l'époque, c'était 800 000. 850 000. Il comptait s'acheter sa petite parcelle de terrain. Il explique au monsieur qu'on a volé son agent et tout. Le monsieur lui fait comprendre que on a volé ton agent. C'est dans ta maison où tu vis là qu'on a volé l'argent. Ce n'est pas ailleurs. Et c'est quelqu'un, toi, tu ne t'imagines pas qui a pris cet agent. Rentre à la maison, tu pars encore parler. Parce que si moi, je fais quelque chose maintenant, il n'y aura pas de retour à rien. Le monsieur est rentré à la maison. Il a essayé de parler aux membres de famille. Celui qui a pris mon agent, doit remettre. Celui qui a pris, doit remettre. Parce que quand je vais faire un truc, vous allez voir ce qui va se passer. Il a parlé comme ça pendant trois jours. Tu connais toi-même comment le bandit. Son neveu était là au calme. Et s'il te plaît, DMG, il soupçonnait tout le monde sauf son neveu. Parce que son neveu avait 14 ans à l'époque. Il barbade, il barbade, il barbade. Pendant trois jours successifs. Il s'est énervé parce que il avait comme l'impression qu'il était fou. Parce qu'il parlait, personne n'écoutait. Il est donc allé rentrer, il est rentré voir le traduit pâtissien. Il a dit au traduit pâtissien que où je suis là. Comme je parle, on me prend pour un fou. Fais ce que tu veux faire. Le marabout a dit, ok, je vais lancer le tourner. Parce que chez nous, à Yabasi, quand on lance le tourner, DMG, c'est toujours la toute petite pluie qui commence. Une toute petite pluie. Et quand on lance le tourner, il n'y a pas de machine arrière. Quand on lance ça, quand ça passe, ça doit chouer quelqu'un. Parce que si la personne qui lance ça essaie de ramener ça, la personne va mourir. C'est comme ça que le monsieur dit au barabou, envoie le tourner. parce que moi, j'ai comme l'impression qu'on me prend pour un con. Quand il rentre à la maison, une petite pluie commence. Son oeuf, non, la veille, son oeuf, il dit à sa mère que maman, mon con me fait un jar. J'ai comme l'impression que... je ne sais pas, mon con me fait un jar. Et le monsieur a suivi. Le lendemain, il dit, il ne peut pas voir le marabout, tu es au marabout, que j'ai comme l'impression que je connais la personne qui a pris mon argent. Le marabout lui dit, papa, moi, je ne peux plus faire marche arrière. Je ne peux plus faire marche arrière. Le tournerre a été lancé. Je ne peux plus faire marche arrière. Le tournerre a été lancé. C'est comme ça que DMG, le monsieur a lancé le tournerre. Une toute petite pluie est tombée ce jour. Une toute petite pluie. On a entendu un bruit, boum, le tournerre est descendu. Et le tournerre, quand ça descend, c'est comme le chien. C'est-à-dire que ça commence à être fouillé partout. Le tournerre est descendu. C'est entré dans leur maison. Toutes les choses que le petit avait acheté le tournerre a brûlé ça. La maison a failli prendre feu. Le tournerre est sorti, chercher l'enfant, aller chez sa grand-mère, brûler les choses qui avaient acheté chez sa grand-mère, ressortir. À cette période-là, il y avait la fume du monde qui se passait. Et c'est pas tout le monde qui avait la télé avant. Donc du coup, le petit est allé regarder la télé avec ses membres de famille, avec les gars du quartier. Il était au bar avec les grands-fréens il était en regardant regarder la télé. Le tournerre est allé chercher le petit à l'intérieur du bar DMG, amener le petit, d'ailleurs jeter le petit au tol. Quand le petit s'est relevé, le tourner a fangu son ventre en deux et les intestins sont sortis. Les intestins sont sortis que tout le monde était scandalisé. Donc quand ça fait BOUM, comme si on avait balancé une bombe. Je me souviens très bien le jour-là, ma grand-mère a dit le tournerre a frappé, ça a tué quelqu'un. J'ai dit que DMG les gens sont sortis de partout en courant. On a suivi un bruit. C'était grave. On arrive, on trouve le petit coucher, le ventre ouverte, les intestins. Il respirait encore. Il est mort entre les bras de sa maman. Il est mort entre les bras de sa maman. J'ai dit que DMG cette histoire était tellement grave que la mère et son frère, la maman-là et son frère sont entrés ennemi juste à ce que la maman-là est décédée. Son oncle-même est devenu fou après. parce que tellement la mort de son neveu l'avait affectée qu'il a commencé à dévirer. Il est devenu fou. Et s'il te plaît DMG, quand le petit meurt comme ça, on part dans la chambre de l'enfant, on fouille, on se rend compte que sur les 800 000, le gars n'avait mangé que 150 000. Il n'avait mangé que 150 000. Tu sais qu'avant, l'argent pesait encore parce que ce n'est pas pour maintenant. 800 000 maintenant, tu peux dilapider ça en une journée, tu dilapides ça. Mais avant, 50 000 ça pesait. Le gars n'avait mangé que 150 000. La mère était tellement traumatisée et surtout ce que c'était son dernier marché. Elle a dit à son frère que papa, tu pouvais faire, tu pouvais faire mais l'autre, si tu as dérangé, tu as dérangé jusqu'à ce que c'est mon enfant qui meurt comme ça. Elle a dit à son frère que c'était bon. C'est comme ça que la famille est finie entre les deux. C'est comme ça que la famille est finie. Le frère est parti de la maison. Cette histoire a traumatisé toute la famille au point où tout le monde se sont tous séparés. Le frère a quitté la maison. La mère est restée avec ses trois enfants qui manquaient. Bref, en fait, cette histoire c'est pour attirer l'attention des gens qui vivent en famille. Parce que parfois nous avons cette habitude-là que tu vois, la maman a déposé c'est un sanctuie que tu ramasses. Ton frère a peut-être mis ses pauvres mille francs-là que c'est son capital intérêt. Tu viens, tu ramasses. Tu ne connais pas les projets qu'il a fait sur l'argent-là et tu te dis que c'est un petit truc. Et pour un petit truc comme ça, tu vas te retrouver en train de perdre la vie. Regarde comment quelqu'un est mort comme ça pour une somme comme ça. Pour une somme minable. Et c'est même petit parce qu'on voit ça tous les jours, des gens qui meurent tous les jours pour les problèmes de 50, de 100 francs. Quand on sait qu'on a une main légère, quand tu sais que tu es habitué à prendre des choses et que tu as les gros yeux, mieux vaut tu demandes. D'ailleurs, même encore, on peut ne pas avoir pitié de toi mais à l'intérieur on peut ne pas avoir pitié de toi mais à l'intérieur de la maison. Si tu prends la chose de tes membres de famille on te dit que qui a pris, mieux tu dis que c'est moi. J'ai pris, excuse-moi. Parce qu'on ne connaît pas le cœur de chacun d'entre nous. On vit avec nos membres de famille mais chacun a son cœur. Vous avez entendu cela? Vous avez entendu ça? Dites-moi ce qu'on a passé? Waouh, c'est grave. Ok, nous allons écouter un autre témoignage d'histoire d'un petit garçon. Donc, je vais parler d'un petit garçon. Bon, je vais raconter une histoire de famille en fait. Il y a deux soeurs qui vivent en Europe, c'est-à-dire une en Italie et puis une en France qui depuis plusieurs années, rien ne marche dans la vie et tout. Donc, il y a une par contre, celle qui était en France que je vais appeler Amandine. Amandine a fait un petit... elle a des enfants mais elle a fait un petit garçon qui au moment de... Enfin, elle a fait un petit garçon et puis quelques temps après la naissance de l'enfant, je crois à l'âge de 3 ans, le papa de l'enfant est décédé. Et après, il y a eu une succession de malheurs, de malheurs, de malheurs. En tout cas, rien n'allait dans leur vie. Et celle qui est en France ici, Amandine, elle avait la particularité de voir à chaque fois sa maman en rêve. Ça dit que quelque chose ne va pas quand elle prie, c'est le visage de sa maman qu'elle voit. D'ailleurs, ça a carrément gâché les relations entre la maman et la fille. Parce qu'elles avaient commencé à un moment donné un projet de construction. Ils ont voulu construire une maison pour installer leur maman là-bas. Ils ont fait les fondations et puis voilà, ils ont monté quelques murs. La maison s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus d'argent. Elles-mêmes, elles n'arrivaient plus à travailler. Ça s'est fait aussi qu'en Italie, c'était pareil. Donc, à un moment donné, elles ont posé un ultimatum à leur maman. Soit, elles se font délivrer de la sorcellerie pour qu'elles continuent leur vie. Soit, elles coupent les ponts définitivement. La maman aussi, qui ne se reconnaissait pas dans les accusations portées contre elle par ses enfants, ne pouvait que faire des dénégations. Elle ne pouvait que nier. C'est ainsi qu'un jour, une des filles qui habite en Italie a vu sur Internet un homme de Dieu qui se trouve de la sorcellerie. Donc, elle a dit à sa maman, bon, comme tu dis que tu n'es pas sorcière, voilà, va chez tes hommes de Dieu là. Et comme par exemple Amandine qui est en France ici aussi, elle essayait de faire venir son enfant et jusque-là, ça ne marchait pas. Elle a demandé à sa maman de partir avec l'enfant voir l'homme de Dieu. C'est quand ils arrivent là-bas, la maman, elle pose le problème. Les hommes de Dieu disent, mais la maman, elle n'est pas sorcière. Mais à la grande surprise de la grand-mère, c'est son petit-fils qui a 12 ans et l'homme de Dieu devine comme étant celui qui est à la base de tous les malheurs de la famille. Et quand l'homme de Dieu demande à l'enfant, l'enfant passe aux aveux. Mais des aveux vraiment terribles. Et l'enfant, il va avouer finalement qu'il a été initié depuis le ventre de sa mère par son grand-père paternel. J'explique un peu l'initiation in-intero par des enfants à la sorcellerie. C'est-à-dire que quand une femme est enceinte et qu'on veuille que ce soit l'enfant qui soit initié, on prépare la nourriture qu'on donne à la femme enceinte, mais au nom du foetus qui est à l'intérieur. Donc la maman, elle mange. Elle n'est pas initiée, mais c'est l'enfant qui est initiée. Donc déjà, in-intero, celui qui est l'initiateur prend l'enfant et il peut s'envoler. Ça c'est que par exemple, quand l'enfant naît, il y a des enfants qui, quand ils naissent jusqu'à un an, ne peuvent pas s'envoler. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas à la sorcellerie. Il y en a par contre, c'est jusqu'à deux ans. Mais à partir de soit un an, soit deux ans, ils pratiquent maintenant véritablement la sorcellerie. Et donc c'est comme ça que l'enfant, il avoue qu'il a été initié par son grand-père. Et donc quand son grand-père l'a initié et quand il a été en âge maintenant de s'envoler, de partir en mission lui-même, la première personne qu'il a donnée, c'est son père. Donc ça veut dire que c'est le grand-père paternel qui a initié l'enfant déjà in-hétéro. Donc comment il a tué son papa ? Il a tué son papa par un accident. C'est-à-dire que l'enfant, le papa est un engin, véhicule de transport en commun. L'enfant s'est transformé en chat. Tu vois ? Il est venu éblouir, bien il est venu distraire le chauffeur et quand il a eu, il y a eu un accident avec des tonneaux. Les gens ne sont pas morts tous, mais c'est le papa uniquement qui est mort. Donc le papa est mort et il a fait ce qu'il y avait à faire. Et sa deuxième victime, en fait l'enfant en tout a fait 2841 victimes. Le petit de 12 ans a tué 2841 personnes. Comment il a tué son oncle ? C'est-à-dire que son oncle était à Yopougon, il y avait un braquage et il y a un policier qui a tué poursuivait le voleur. Quand le policier a tiré sur le voleur, le petit qui était là, il a dévié, il a fait dévier la balle sur son oncle. Et l'oncle était là en 575, il y a 5 badauds qui passaient, l'enfant a fait dévié la balle sur lui. C'est-à-dire que souvent il y a des choses qui se passent de manière rocambolaise où on est là, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais il faut écouter, il faut assister, il faut s'interroger, il faut vraiment étudier la société pour savoir que ça fait vraiment des dégâts. Il a tué un de ses camarades de classe comment ? C'est-à-dire qu'il a tué ses camarades de classe parce que soit peut-être quelqu'un a eu un point de plus que lui ou quelqu'un a été apprécié par son maître. Donc il a tué un de ses amis comment ? L'enfant partait au champ et il a eu un coup de soif. Et pour revenir sur le campement, il fallait qu'il traverse une autoroute. Donc lui, ce petit sortait-là, il s'est mis dans la peau du chauffeur, il a cogné le petit, mais l'enfant n'était pas mort. Il est reparti parce que quand l'enfant a été percuté, il a été jeté sur l'autre voie. L'enfant est retourné, il a télégiqué nos voies pour venir écraser son ami de classe. Ça a dû la majorité des sergents s'il a tué là. Il les a tués par accident. Il a enfin passé aux aveux. Mais quand tu écoutes les aveux de l'autre, tu te dis que ces dix-mêmes sont sans remords en fait. C'est sans remords. Et tu t'es mis des classes même simplement en leur donnant de l'eau ou bien en les empoisonnant. Je parle de ce témoignage pour que les gens comprennent combien de fois la sociologie est un danger. Quand on parle des mystères, il y en a qui s'entendent dans ce qu'il y a des histoires vraiment dignes, je ne sais pas de quoi, mais la sociologie, c'est le tueur silencieux en Afrique. En général, on dit oui, les Africains, il n'y a toujours pas de mort simple ou bien il n'y a pas d'accident simple. Mais moi, depuis que j'ai étudié la sociologie, depuis 2014, 2015, je me rends compte que 70% des accidents sont des accidents induits. pour dire que chacun avant de sortir de sa maison doit prier. Et cet enfant-là, c'est le même enfant-là qui est parti de la maison que ses mamans étaient en train de construire pour mettre leur famille à l'abri. Il allait chier sur le terrain, c'est-à-dire pour arrêter les travaux. Et il a mis un canari dans la maison, c'est-à-dire ce canari-là, c'est un canari qui aspire la joie. C'est-à-dire quand tu te lèves de bons pieds le matin, le canari-là t'aspire l'argent de telle sorte que la famille était toujours morose. Il n'y avait pas de joie. L'argent ne devait pas habiter cette famille-là. C'est-à-dire pour que tu puisses prier, il faut que tu aies quand même un petit bout de joie. Mais l'enfant, il avait miné toute la maison. C'est-à-dire que même quand sa grand-mère lui donne l'argent pour aller manger à l'école, il prend cet argent, il met dans le canari. C'est-à-dire qu'il était aspirateur de joie, aspirateur de santé, aspirateur de finances. Et s'il n'avait pas été détecté, à 12 ans, il a fait 2841 victimes. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Il a dit qu'il a 20 ans. Voilà, quand on parle de prière, c'est pas parce qu'on se lève, maintenant on est content. La maison, l'extérieur est gravement atteint, mais l'intérieur doit être sauf, doit être sain. Mais comment ? C'est pas la prière parce que même ton enfant peut être en Pyrénée, mais surtout que, je l'ai déjà d'une fois, même un enfant de 2 ans il te dit « Ah, papa j'ai rêvé, j'ai volé comme l'oeuf du berg. » Demande-lui bien si c'est l'oeuf du berg de la terre ou si c'est l'oeuf du berg du village. Faut bien lui demander. On est spécialement en danger. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais venir pour notre petit. Incroyable. Bien vrai. Bien, le coup de coller du voyage, c'est parti. Ok, en fait, je viens partager une histoire personnelle et cette histoire, elle s'intitule « Méfiez-vous de certaines de certains de certains amis. » Voilà. En fait, au moment où j'avais vécu cette histoire, j'étais encore en Afrique et j'avais fait la rencontre d'une fille à la faculté de droit. Donc, la fille, au fait, au moment où je l'avais rencontrée, rien n'allait au fait dans sa vie. Que ce soit dans sa vie, dans ses études, en famille, que ce soit dans sa relation amoureuse, rien n'allait. Rien du tout. Et c'est comme ça, je me suis... Elle s'est plutôt rapprochée de moi et j'avais vu vraiment en elle que c'est une fille qui était vraiment dans le besoin, au fait. Donc, c'est comme ça, je me suis rapprochée d'elle et de temps en temps, je la soutenais, je partageais presque tout avec cette fille. Mais souvent, quand les gens nous voyaient ensemble, il y a des personnes qui venaient me dire « Méfie-toi de cette fille. » « Méfie-toi de cette fille. » Mais en fait, moi, je suis du genre de personne que... Je n'aime pas me fier à ce que quelqu'un d'autre me dit à propos d'une personne. Je vais avoir ma propre expérience au fait. Donc, je n'écoutais pas certaines personnes qui venaient me dire « Méfie-toi de cette fille. » Je ne les écoutais pas. Et donc, c'est comme ça, on a évolué, on a évolué. Je soutenais énormément cette fille. Je partageais tout avec elle. Tout ce que j'avais, que ce soit mon argent que mes parents m'envoyaient. Parce que elle, ses parents ont refusé de la soutenir. C'est une orpheline, donc c'était sa tante à l'époque qui s'occupait d'elle. Mais elle avait eu quelques soucis avec sa tante, donc sa tante ne l'envoyait même presque plus rien. Vous voyez un peu. Et donc, c'était très difficile pour elle. Et c'est comme ça, on a évolué, on a évolué. Et comme je vous l'ai dit, c'est une fille à la fac, elle n'avait pas de bonnes notes. Vous voyez, donc elle s'est retrouvée à reprendre l'année. Et moi, je suis passée au niveau 2 à cette époque. mais je continuais toujours cette amitié avec cette fille. Et un jour, la fille, elle vient dans ma chambre avec un produit qui est comme un parfum au fait. C'était dans un flacon. Comme un parfum, vous savez. Et en ce temps, j'étais franchement naïve. J'étais très naïve. C'est maintenant où avec le fait de regarder certaines vidéos, c'est là où je réalise certaines choses. c'est là où je réalise qu'il faut vraiment être sage. Il faut vraiment se méfier. Il ne faut pas faire confiance comme ça facilement. Donc, la fille vient dans ma chambre un soir avec un produit et elle me dit « Tiens, écoute, ça, c'est un produit qu'on m'a conseillé. C'est-à-dire, c'est un produit que quand tu mets sur toi, tu peux avoir de très bonnes notes à la fac et vu que toi, tu as déjà de bonnes notes, ça va te faire que tu en m'auras encore plus. Et c'est un produit qui va t'apporter beaucoup de chance sur tous les plans. Toi, il me parlait comme ça et moi, j'étais très curieuse. J'avais pris le produit. J'ai appliqué sur moi. J'ai appliqué sur mon corps. Et je vous assure, dès que j'ai appliqué le produit, j'avais senti la chair de poule. Le genre que, au fait, des fois, quand tu es là comme ça, comment je vais dire, je ne sais pas si cette sensation, ça vous arrive aussi. Des fois, tu es là, au fait, sur notre peau, on a des poils. Mais quand tu as la chair de poule, des fois, tu sens que, ben, ça disparaît, au fait, en quelque sorte. Donc, quand j'ai appliqué ce que la fille m'avait donné sur mon corps, j'avais ressenti la chair de poule. J'avais ressenti d'un coup, comme une présence, au fait, même une présence maléfique. Et juste après qu'elle m'avait donné ça, elle est ressortie de ma chambre. Elle n'a pas appliqué. C'est juste moi qui ai appliqué le produit sur mon corps. Quand la fille est ressortie, j'étais restée là, là. j'avais eu peur. Comme s'il y avait quelqu'un dans la chambre, avec moi, au fait. Je ne pouvais pas dormir. Et ça en est suivi, on dit quoi, une malchance pas possible, un poisse. Je commençais à avoir de problèmes. Aïe, je ne comprenais pas. Et je ne sais, je n'avais pas fait l'analyse que c'était suite à ce qu'elle m'avait donné là. Parce que je commençais déjà à avoir de problèmes. Moi qui étais là, je n'avais pas de problème. Je commençais. Et j'avais eu de la malchance juste après ça. Et un jour comme ça, j'étais restée là dans ma chambre. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas au fait dans ma vie? Pourquoi est-ce que je traverse certaines choses subitement? Pourquoi est-ce que je... C'est comme si tous les malheurs me tombent dessus et tout. J'étais restée là. J'avais fait une prière. Je vous dis, j'avais fait une prière. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Après, quand je suis allée dormir, j'avais fait un rêve. Et ce qui s'est passé avec la fille, c'est-à-dire le fait qu'elle est venue dans ma chambre le soir où elle m'avait donné le produit à appliquer, j'avais revu ça au fait. J'avais revu la scène et tout. Et quand je me suis réveillée, c'est là où j'ai commencé encore. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, c'est un délivre-moi. J'avais pris un jeûne. En ce temps-là, je ne connaissais pas encore. Je ne connaissais pas les histoires où maintenant, les gens partagent qui nous permettent d'ouvrir les yeux et tout ça. Avant, j'étais franchement naïve au fait. Vous savez. Et c'est juste après avoir fait le jeûne et les prières, c'est là où tout ça était, je vais dire que tout ça était brisé au fait. Et au fait, je profite de ça pour dire aux gens que souvent, on pense que le fait de vendre son âme, par exemple, quand on entend certaines personnes dire qu'ils ont vendu leur âme et tout, on pense que c'est le diable en personne qui va venir avec des cornes et tout pour te vendre ton âme et puis tu vas signer avec ton sang et tout. Des fois, en fait, c'est des propositions que quelqu'un peut venir te faire et dès que tu acceptes, dès que tu tends la main, c'est fini. Vous voyez un peu. Donc, souvent, ne pensez pas que oui, vendre son âme, oui, tu vas signer avec le sang. Non, il y a des propositions que quelqu'un va dire tiens ça, tu appliques ça, ça va te donner la chance, tu auras des bonnes notes, tu vas faire ceci, tu auras ceci, cela. Et c'est ça, en fait, dès que tu prends, c'est fini. Tu as tendu la main au mal et le mal, ben voilà, le malheur, tout ce qu'il peut donc. Souvent, c'est la naïveté. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on a la chance d'écouter certaines histoires, il y a des personnes qui racontent leur vécu et tout, donc ça nous ouvre les yeux mais avant, ou soit même, même là, jusque là, il y a des personnes qui ne sont pas au courant donc j'aimerais juste inviter les gens d'être vigilants et de faire très attention. Merci beaucoup au premier 10 secondes en passant, je suis sur le bouton de redouplation tout à l'heure sur Niasraban. Abonnez-vous, likez, partagez.